1, 2, 3, test, 1, 2, 3, test, test, 1, 2, 3, le micro-phone, tic-tac le micro-phone La luminosité elle était un petit peu, un petit peu too much mais là je trouve qu'on est bien, la luminosité est bien, le micro marche bien mais enfin j'espère parce que des fois il marche bien, je vais dans la caméra, je regarde la caméra, je vois que le micro n'a pas marché Bref, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Aujourd'hui on va discuter parce que comme vous le savez vous êtes vraiment mes potes, vous êtes mes copines, vous êtes mes copains et j'adore raconter ma vie sur internet, je pense que vous en êtes rendu compte Alors aujourd'hui je vais me faire des faux ongles, je sais pas encore comment j'ai envie de me faire des faux ongles en mode genre griffes tu vois j'ai envie de me faire des longs faux ongles pointus, rouge avec genre noir à l'intérieur, bref J'ai plein d'idées mais j'ai envie de me faire des faux ongles de diva Mais bien sûr en faisant mes faux ongles, je vais discuter avec vous, ça va être un chitchat faux ongles On voit souvent des chitchat make-up mais là pour le coup ça va être un chitchat faux ongles Je l'ai dit deux fois mais comme ça au moins t'as compris Donc je vais te raconter un petit peu ma vie, ce qui me vient dans l'esprit Donc là je vais te parler du lycée, des histoires du lycée, des histoires de potes, des histoires d'amour Je vais te parler de quoi d'autre ? Je vais te parler de mes problèmes avec Youtube parce que je me suis grave grave embrouillée avec des gens J'ai subi un petit peu de harcèlement mais j'aime pas trop utiliser ce mot parce que c'est pas trop dans mon caractère Je sais pas comment l'expliquer même s'il n'y a pas de caractère mais Bref je vais te parler de mon micro harcèlement que j'ai subi ces derniers temps sur Youtube Et sur TikTok aussi parce que j'ai ouvert un TikTok et d'ailleurs je kiffe Bref en fait là je divague mais je vais te raconter ma vie en faisant mes ongles Parce que j'ai mon kit AliExpress juste ici d'ailleurs ce kit a fait scandale Vous avez peut-être vu ma vidéo faux ongles AliExpress parce que c'est cette vidéo là qui avait grave bien marché Je crois que c'est ma première vidéo qui avait fait autant de vues, qui avait dépassé les 400 000 Donc peut-être que vous me connaissez grâce à cette vidéo là et aujourd'hui je vais me refaire les ongles avec ce kit Mais je vais tout vous raconter dans cette vidéo, enfin bref Je parle trop vite, j'ai trop de trucs à vous raconter, on se dit à tout de suite Attendez, pause, là j'étais en train de commencer à monter la vidéo et je me suis rendu compte qu'il y avait un petit problème avec le micro Comme par hasard, je teste le micro 12 000 fois et il y a un problème avec le micro Donc pendant un petit moment vous allez entendre un petit peu des gzzz Mais ça va pas durer longtemps donc ne vous inquiétez pas mais je suis désolée pour ça mais l'eau J'ai l'impression d'avoir du fond de teint dans les cheveux, c'est une horreur Pendant que je me fais les ongles du coup on va commencer par parler du sujet le plus bouillant à mon avis pour vous On va parler de mes dramas récents sur les réseaux sociaux, les miens du coup pas celui qui est un autre, on va parler des miens En fait là j'ai dû couper une grosse partie de ma vidéo, je vous racontais une grosse partie de ma vie mais ne vous inquiétez pas Je vais quand même vous parler du reste de la vidéo mais je suis quand même dégoûtée parce que j'ai dû couper quand même 15-20 minutes de vidéo Ça me fait chier parce que ça m'a pris du temps à faire mais le bzzz ça saoule donc je suis désolée, je suis énervée, je suis frustrée Mais ne vous inquiétez pas la vidéo n'est pas finie mais voilà j'ai dû couper un bout de ma vidéo, je suis super triste Mais ne vous inquiétez pas je vais faire une vidéo dédiée au drama bientôt Mais si vous voulez continuer le chit chat, continuer la vidéo, ça me saoule, ça me frustre, c'est la vie Mon dieu c'est la soirée de la frustration, j'ai posé tous mes faux ongles mais vu que là j'ai pas trouvé la bonne colle J'ai mis avec une autre colle, la colle elle était pas terrible donc je sais pas si mes ongles vont tenir Mais au moins j'ai mes capsules qui sont posées, je vais pouvoir passer au reste Alors donc je vous disais l'histoire du collier en fait sur Youtube en fait j'ai souvent un collier avec écrit Maya en rebeu sur le cou J'ai souvent un collier avec écrit Maya en arabe sur le cou En plus j'ai des fomis dans les jambes Ouh je champi ma jambe Si vous regardez mes vidéos vous le savez sûrement mais j'ai la plupart du temps, bon là j'ai mon nouveau collier Playboy Mais de base j'ai souvent un collier avec écrit Maya en arabe Et alors ce collier là il fait tout le temps scandale parce que souvent les gens pensent que c'est écrit Dieu en arabe Mais ce n'est pas du tout écrit Dieu, c'est écrit Maya donc je le redis encore une fois Parce que j'ai fait un TikTok, je vous mettrai un petit bout sur l'écran pour que vous puissiez voir un peu J'ai fait un TikTok et en fait ce TikTok là, je sens plus ma jambe, j'ai des fomis dans la jambe Ce TikTok là et d'ailleurs sur mes vidéos YouTube aussi ça fait scandale parce que il y a des gens qui pensent, d'ailleurs le commentaire là fait beaucoup de likes Il y a des gens qui pensent que sur mon collier c'est écrit Dieu en arabe mais ce n'est pas du tout du tout du tout du tout du tout écrit Dieu C'est écrit Maya en arabe donc il y a des gens qui ont fait scandale sur TikTok, sur YouTube, sur Snap Oui regardez là comment elle s'habille, comment elle parle, elle a un collier avec écrit Dieu sur le cou C'est une honte, respecte, retire ton collier, respecte ta communauté Bref un scandale, un scandale pour qu'au final sur le collier ça soit écrit Maya en rebeu Donc les pseudos religieux du net avant de faire des scandales à tout va Vérifiez que vous ne dites pas de la merde parce que pour le coup c'était vrai de parler pour rien dire parce que sur mon collier c'est écrit Maya Avant de faire les justiciers du net, la police religieuse, bah écoutez ma foi apprenez l'arabe Ou alors fermez vos bouches parce que donc la personne qui m'a call out, je ne sais pas comment dire en français Qui m'a un peu affiché pour mon collier, c'était cette semaine ça d'ailleurs où il y a vraiment fait le scandale sur TikTok La personne qui m'a affiché sur le collier c'était vraiment une gamine, elle parlait comme une gamine, c'était des trucs de gamins Mais en fait ce qui m'a le plus choquée c'est que son commentaire qui disait ouais t'as pas honte Tu salis notre religion avec ton collier Dieu C'est qu'en fait le commentaire il a eu genre 15 likes Donc il y a 15 personnes qui se sont dit ah ouais elle a trop raison et qu'on likait son commentaire sans parler arabe Donc j'ai envie de dire quand on parle pas arabe on ferme sa bouche tu vois Donc voilà un autre scandale, sinon il y a eu quoi d'autre ces temps-ci ? Il y a eu quoi d'autre ? En fait il y a tous les jours des trucs sur Youtube Il y a eu même des gens qui se sont indignés parce que j'ai fait une routine soin du visage Et moi pour me laver le visage j'aime bien utiliser un lavant intime Et il y a des gens qu'on dit que le lavant intime ça détruisait le visage et tout alors que c'est complètement faux C'est un truc que tu mets dans tes parties intimes, c'est un truc super sensible Donc à quelle heure ça va te détruire ta peau ? Bref tout ça pour dire qu'en fait les gens ils cherchent toujours des excuses pour te rabaisser Mais c'est souvent des gens qui sont jaloux C'est comme les meufs par exemple t'es au lycée, t'es au travail, t'es au collège Je ne sais pas ce que tu fais dans ta vie mais en fait c'est pareil Que tu sois au collège, que tu sois au lycée, que tu sois à l'école primaire carrément T'as toujours des gens qui vont être malveillants, qui vont te vouloir du mal, qui vont te parler mal, qui vont être méchants avec toi Mais c'est des gens qui vont te parler souvent de toi, qui vont regarder tout ce que tu postes sur insta Qui vont regarder tes stories, qui vont vraiment te pister quoi Et après c'est des gens qui vont dire qu'ils ne t'aiment pas Alors moi dans mon lycée c'est vraiment le truc, il y a énormément de filles qui ne me connaissent pas J'entends souvent des trucs du genre Ah Maya tu parles mais je ne l'aime pas celle-là et tout Alors qu'on ne se connait pas Donc ça je n'ai jamais compris ce phénomène là Mais le genre de meufs qui vont dire dans mon lycée par exemple Ah tu parles à Maya mais celle-là c'est vraiment une garce C'est souvent des meufs qui ne m'ont jamais parlé Et franchement on me dit un tel a parlé de toi J'ai dit ah mais c'est qui elle en fait C'est souvent des gens que tu ne connais pas Et je sais que ça arrive à tout le monde Là c'est par rapport à mes vidéos Mais je sais que ça peut arriver à tout le monde Il y a souvent des meufs des fois vous ne les connaissez pas, elles ne vous connaissent pas Mais elles vont dire ah mais je ne l'aime pas elle Ah berk berk Alors en fait bah vous ne connaissez pas Et en fait les meufs là qui vont vous détester C'est parce que je pense qu'elles ont un gros complexe d'infériorité Elles vont se sentir moins bien C'est pour ça qu'elles vont faire des histoires C'est vraiment en fait parce qu'elles se sentent moins bien que toi Et du coup elles vont me parler de toi Parce que si toi vraiment tu ne fais pas attention à elles Et qu'elles font attention à toi Ça veut tout dire Je prends l'amour de tout le monde Si il y a quelqu'un qui a de l'amour à me donner Je le prends que ce soit un ami, un truc Je prends tout l'amour qu'il y a Et j'estime que dans la haine il y a de l'amour Donc voilà Toutes les chéries ou tous les chéries qui me laissent des messages en commentaire Ou au lycée qui sont Qui sont toujours leurs petits mots à dire Sur ma façon de m'habiller, ma façon de parler, ma façon d'être sur mes vidéos Qui ont toujours un truc à dire sur moi Je vous fais des gros bisous parce que franchement je le prends comme de l'amour Donc voilà du coup pour tout ce qui est scandale, haine Après sinon on aime tous les histoires on va pas se mentir On gossip tous On est tous des mauvaises langues Excusez-moi mais Pouvez-vous me jurer que vous n'avez jamais parlé sur personne On a tous critiqué quelqu'un à un moment donné d'autre vie Il y a des gens qui critiquent plus que d'autres Mais je veux dire on a toujours critiqué quelqu'un à un moment donné de notre vie C'est la nature Mais Quand t'es genre derrière la caméra Et que tu te dis faut que je fasse attention à ce que je dis Parce que tout ce que je dis ça peut être déformé Ça peut être retourné contre moi Après là voilà je dis ça comme ça Parce que des fois il y a des trucs bidons Je trouve des fois il y a des scandales bidons avec des youtubeurs Surtout aux states Je sais pas si vous suivez les scandales aux states Genre des youtubeurs youtubeurs il y en a grave Et souvent c'est des trucs bidons Genre ouais un tel il y a 5 ans Elle dit qu'elle aimait pas les blondes Ou des trucs comme ça Après il y a des trucs plus sérieux Par exemple les youtubeurs qui disent Des trucs racistes Ça je ne tolère pas J'ai coupé comme une ouf J'ai coupé comme une ouf concrètement Mais j'arrive pas à parler et à faire Mais bon J'ai jamais J'ai déjà eu des petits problèmes là Comme je vous ai raconté Des petits exemples Des petits trucs un peu Ça saoule quand tu te réveilles le matin Et que tu vois autant de négativité dans son téléphone T'as juste envie de Je me suis déjà dit J'arrête les vidéos Mais en fait j'ai tellement mis de temps Dans mes vidéos J'ai tellement investi en fait Dans mes vidéos mentalement Je me suis tellement investi moralement Que je me suis dit qu'en fait non C'est pas pour 2-3 cons Que je vais arrêter mes vidéos Concrètement Parce qu'il y a 2-3 cons Qui cherchent la petite bête Que je vais arrêter les vidéos Mais après c'est vrai que je fais quand même Super attention à ce que je dis Pour éviter justement de tomber dans la sauce De rentrer dans la sauce Comme on dit sur twitter Je sais pas si vous aimez bien vous les vidéos de chit chat Ou genre je me maquille Ou je fais mes ongles Et en même temps je vous raconte ma vie Dites moi si vous aimez bien J'en ferai plus souvent Parce que c'est vraiment un truc Que je peux faire facilement En fait vu que Je sais pas si c'est une vidéo qui est cool Moi j'aime bien vous raconter ma vie C'est pas préparé Je vous parle spontanément Non on va parler du lycée Parce que cette année Je suis rentrée il y a 3 semaines je crois Et Je pense que ça veut tout dire Là mon soupir Je suis juste fatiguée Je rentre Je m'endors La nuit j'arrive pas à dormir Je dors trop Je me réveille C'est la galère en plus Ça me déprime Je sais pas J'étais tranquille chez moi Je suis sortie J'ai vécu des bons moments Cet été J'ai fait des bons trucs J'étais avec les gens que j'aime Même si j'ai pas eu un été de ouf Franchement il y a quand même eu des bons moments Et là Bah je reviens en cours quoi Désolée C'est la lime angle Je sais pas si vous entendez un C'est la lime angle Mais ouais je sais pas Ça me déprime Genre j'étais dans un bon mood Peut-être pas Mais je sais pas Je filmais des vidéos Je montais mes vidéos J'avais le temps de répondre à tous les commentaires J'avais le temps de vraiment me concentrer sur ce que j'aime Youtube Me concentrer sur mes amis Mes amours Vraiment me concentrer sur ma vie Et là j'ai plus le temps J'ai plus le temps J'ai quand même le temps de faire des vidéos Comme vous pouvez le voir Je vous sors des vidéos Même si ce mercredi j'en ai pas sorti Même si j'en avais En fait j'ai des vidéos en stock Mais mercredi en fait Moralement j'étais épuisée J'avais pas la force De répondre aux commentaires De voir des commentaires Surtout qu'il y avait Il y a toujours de la haine Et j'avais pas la force En fait j'étais Je vais refaire mon ongle Ce mercredi là j'avais pas la force Parce que je sais pas si vous c'est pareil Mais des fois l'école Ou le travail Ça te prend toute son énergie Après t'as plus envie de rien faire T'as juste envie de dormir Ou alors de rester sur ton tel Regarder une série Voilà après des fois Je vais pas vous mentir J'adore faire des vidéos Mais des fois j'ai pas J'ai pas le courage En fait même si Vous allez me dire Mais c'est cool en fait D'avoir une vidéo Mais non Parce que derrière la vidéo T'as le montage T'as la mise en ligne Tu dois répondre aux commentaires Tu vois des fois Moi j'adore faire ça Mais des fois j'ai juste pas la force Pas le courage Et même si franchement J'ai un sale caractère J'ai un caractère bien trempé Mais au fond j'ai un petit coeur Donc même si je m'en fous Des méchants commentaires et tout Mais des fois Des fois je suis juste fatiguée J'ai besoin Bah de rester reposée D'être loin de tout ça Si on peut dire ça comme ça Even Alors even Si vous savez pas c'est qui C'est mon meilleur ami C'est ma vie C'est mon bébé C'est even quoi Et on est pas dans la même classe Bah en fait il est en S Moi je suis en L Donc ça fait deux ans Qu'on est pas dans la même classe Mais d'habitude on a toujours Sport en commun Et euro en commun On a toujours des cours en commun Et là ils nous ont séparés séparés On a aucun cours en commun Je sais pas pourquoi ils m'ont fait ça Parce que c'est gratuit Mais franchement je suis juste déprimée Non en vrai j'en rigole Mais even Enfin Il est toujours là pour te remonter le moral C'est vraiment le pote que tu rêves d'avoir Quand le mec est toujours là pour te remonter le moral Quand j'ai des histoires Ou quand j'ai envie de frapper un mur C'est lui que j'appelle Je lui demande toujours des conseils pour tout C'est vraiment le pote de rêve quoi Donc quand j'ai vu qu'il m'avait pas mis dans sa classe Bah j'étais dégoûtée Là j'ai fait ça comme forme basique Je sais pas quelle couleur faire Je prends au pif une couleur Et on voit ce que c'est J'ai pas envie de faire ça comme couleur A chaque fois je dis je prends au pif Et après je dis Ah non pas ça C'est trop basique On peut pas Il me faut une couleur qui pète Moi je veux une couleur qui pète Je veux une couleur Tu me vois à 10 mètres Tu dis Ah punaise les ongles Ah bah tiens Exactement ça Tu me vois Ouh Tu me vois à 10 km Tu dis Ah punaise ses ongles Je ne remplace pas une prothésiste angulaire C'est pas un tutoriel Franchement je suis pas du tout une pro Et au contraire Je vois là j'habite à côté de Reims Vous le savez de façon avec mes vlogs Mais je vais souvent à Reims Maintenant quand j'y vais J'y vais avec des amis Mon copain Ma famille Donc quand j'y vais En fait je peux pas forcément Aller chez l'esthéticienne Parce que ça va les faire chier T'imagines tu vas avec ta Avec ta pote à Reims Et surtout en plus La valeur de mes potes C'est des gars Donc voilà Tu vas avec quelqu'un Que t'aimes bien à Reims Tu dis ouais On va passer une bonne journée Et en fait la personne Elle te kidnappe Pour aller chez l'esthéticienne Tu dis bah C'est quoi ce bourbier Bah concrètement c'est ça Donc en général Je dois faire mes ongles Dans ma petite campagne Et dans ma petite campagne Je connais que Trois personnes qui font les ongles Il y a deux personnes Qui font trop bien les ongles Une qui a mis un post sur Insta Pour dire comme quoi Elle faisait une pause Donc je peux plus aller la voir Il y en a une autre Qui fait super bien les ongles aussi Mais en fait J'ai jamais été chez elle Du coup Je sais pas trop Comment on prend rendez-vous Il y a aussi une autre fille Dans ma campagne Bon de toute façon J'ai parlé de trois filles Donc on va pas savoir c'est qui Il y a une fille Je vois des fois des photos Donc genre des filles de ma ville Qui mettent leurs ongles Sur Snap Sur Insta Et c'est une Catastrophe C'est une catastrophe Il y a une Une prothésiste angulaire Dans ma ville Qui fait les ongles Mais c'est une catastrophe Là vous allez pouvoir me dire Ouais mais Maya Toi non plus T'es pas la plus douée Ouais mais moi je suis pas Prothésiste angulaire J'ai jamais dit le contraire Mais alors il y a une Prothésiste angulaire Je sais pas si elle est diplômée Ou pas Mais il y a une fille Qui fait les ongles Dans ma ville C'est une catastrophe Bon allez je vais avancer Un peu sur mes ongles Parce que là je vous raconte Ma life Et je l'avance pas A plus On me retrouve Maintenant que j'ai mis Le gel Sur mes ongles Donc là il me reste plus Je voulais pas filmer Pendant que je mettais le gel Parce que j'allais pas Réussir à me concentrer Et en plus de ça Ça allait prendre Mille ans Donc on me retrouve Maintenant que le gel Est posé Et il nous reste Le plus cool à faire C'est la couleur Donc déjà avant de faire La couleur Je vais mettre la base Je sais pas si mon micro Il est bien branché Ça me stresse Alors Comme par hasard Je vous disais du coup Le scandale du collier Comme par hasard Quand Quand j'ai Bah quand j'ai fait une pause Pendant que je faisais mon gel Je suis partie regarder mes snaps Tout ça Tout ça Et j'ai eu un autre commentaire Du coup sur TikTok Pour me dire Ouais Enlève ton collier Donc en fait Comme je vous disais Le collier Ça les a vraiment Choqués Et meurtris Choqués Et meurtris Remettez vous en Les amis Remettez vous en Ouais du coup TikTok Au début je critiquais De ouf Genre j'aimais pas du tout Je dis je trouvais que c'était un peu Un truc de gamin Je vais être honnête avec vous Je trouvais que c'était un truc De gamin et tout Ouais je ferais jamais des TikTok Attendez tout ça Je fais la machine à UV Je disais à ma famille Ouais je ferais jamais des TikTok C'était trop nul Et tout Et en fait Je voulais surveiller mon frère Qui fait des TikTok Du coup Je me suis fait un compte TikTok Pour surveiller mon frère Et en fait J'ai kiffé de ouf TikTok Genre c'est trop bien Les gens ont trop d'imagination Ont trop de talent Sur TikTok Même si on critique Après c'est vrai qu'il y a des cas Mais non franchement TikTok c'est trop bien Tu peux faire des clips Tu peux faire ce que tu veux en fait Quand je suis chez moi J'ai toujours les musiques De TikTok dans la tête Genre TikTok il y a trop des musiques cool Donc si t'as cours de musique Tu vas sur TikTok Et tu te refais ta bibliothèque Concrètement c'est ça Je kiffe de ouf Et je comprends pas pourquoi Je m'y suis pas intéressée plus tôt Sinon là Je suis Je suis vachement fatiguée Je suis pressée d'avoir fini la vidéo Pour être honnête Parce que Je suis fatiguée Et ce matin J'ai eu un contrôle surprise En anglais littéraire Donc si vous êtes en L Vous avez sûrement eu La Lele Ça s'appelle Et j'ai eu un contrôle surprise Sur un roman que j'avais lu Donc le roman Je l'ai lu Je l'ai même lu deux fois Parce que je l'ai lu en français Je l'ai lu en anglais Mais fallait mettre genre Quoi tu restes debout ? Donc fallait mettre Qui dit cette citation là Et franchement Excuse moi Mais quand je lis un livre Je retiens pas tous les détails Surtout en plus J'ai plein de livres à lire Je suis en L quoi Donc Tu peux pas te permettre De passer 10 ans sur un livre Donc voilà Le contrôle Je pense pas avoir Une très très bonne note Mais voilà Et c'est comme l'histoire L'histoire Je l'ai révisée de ouf J'ai fait réviser mes copines avec moi J'ai appris tout par coeur J'ai posé plein de questions aux profs Et au final Quand je suis arrivée devant la feuille J'ai eu qu'une heure et demie Pour faire une sorte de mini-dissert Enfin C'était une étude de doc Mais en fait C'était plus une dissertation Donc si vous savez pas Ce que c'est la dissertation Bah c'est nul Ouf Non en vrai Je n'aime pas les dissertations Je préfère les commentaires Ou les trucs Mais alors la dissertation Mais c'est pas du tout mon d'elle Give me five Give me five When I'm in the bye bye Si vous avez tiktok Vous vous laissez la musique là Je vais filmer cette vidéo Et parler avec vous Bah ça me fait du bien Et Et j'oublie un peu Et en plus Demain je suis censée aller manger au chinois Avec ma copine Donc ça va me faire du bien Parce que le chinois Bah c'est ma vie Et ma copine Bah c'est ma vie Donc Vos vies m'intéressent Du coup bah dites moi Dites moi dans les commentaires Genre si ça va Comment ça va Pourquoi ça va Ce qui se passe de nouveau Dans vos vies Comme ça je parle un petit peu Avec vous Et je pense que Genre je vais poster la vidéo A 13h Et je pense que je répondrai Déjà je commencerai à répondre Bah les premiers qui commentent Je réponds tout de suite directement Et le soir je vais me poser Je vais répondre à tous vos commentaires Comme ça on va pouvoir discuter Parce que j'ai vraiment besoin De réconfort Et bah souvent vous êtes mon réconfort Je sais que j'ai pas tout le temps Le temps de répondre sur insta Au message Mais j'essaye de tout le temps Répondre à un maximum de messages D'ailleurs si je vous ai pas répondu Sur insta Envoyez moi un message Pour que bah Bah je vous réponds Parce que peut-être que j'ai pas vu Peut-être que j'ai pas eu le temps Après ton message Elle est tout en bas Donc tu vois Des fois il y a des trucs Qui font que je vois pas vos messages Mais si j'ai pas vu ton message Bah renvoie moi un truc Et je te réponds D'ailleurs truc de ouf Peut-être que vous m'avez déjà vu Dans la story de Chloé Parce qu'il y avait Chloé Qui m'avait déjà mis dans sa story Chloé pure human soul Je vais mettre une photo d'elle Sur l'écran Mais en fait Je vais mettre une photo d'elle Sur l'écran Mais je pense que j'ai même pas besoin De la présenter Vous devez la connaître Cette meuf c'est vraiment Pour moi c'est l'une des youtubeuses Les plus cotées en ce moment Enfin c'est vraiment une meuf Qui fait des bonnes vidéos Je sais que de base Bah il y avait vraiment genre Les gens avaient un peu Des a priori sur elle Parce qu'on l'avait tous Un peu connue avec des snaps Je crois Enfin moi je l'ai connue Avec des snaps Qui avaient fait un peu le buzz Sur Twitter Et c'est vrai qu'en fait Comment ça avait été tourné sur Twitter Ça avait été mal tourné sur Twitter Mais comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure Sur Twitter Les gens tournent tout mal Ouais tout ça pour dire en gros Ça avait été un peu mal tourné Sur Twitter du coup Tout le monde avait un peu Des a priori sur Chlo au début Et en fait après Elle a ouvert sa chaîne et tout Et je l'avais sur snap Et en fait Chloé Je l'ai connue du coup sur Twitter Et j'avais dit Bah c'est quoi son insta et tout Et son snap Il m'a visionné son snap Donc je l'avais ajouté sur snap et tout Et en fait Bah je trouvais que la Bah Chloé Elle parlait trop bien Enfin à l'époque Je la connaissais pas Mais je trouvais que sur snap Elle parlait trop bien Genre elle était grave cultivée Elle avait pas de tabou J'ai honte de rien Et Et je trouve qu'en fait c'est important Bah dans l'autre génération Même dans toutes les générations Mais je trouve que c'est important En fait de parler Et ce que j'ai kiffé avec Chloé C'est qu'elle elle parlait Genre Si elle avait envie de dire un truc Elle disait un truc Et du coup je l'avais sur snap au début Après elle s'était lancée sur Youtube Donc avant qu'elle se lance sur Youtube Je regardais déjà ses snaps Et j'avais regardé sa première vidéo sur Youtube Et alors là La meuf je l'ai kiffée Enfin je suis tombée amoureuse Je les follow sur insta Et tout Ah mes yeux me piquent J'ai un truc dans l'oeil Voilà Et en fait Chloé Toutes ces vidéos J'ai commencé à les regarder et tout Après elle en sort beaucoup Donc ça que ces temps-ci J'ai pas tout le temps de voir tout le temps Et genre il y a quelques semaines Ou mois Je sais plus Elle m'a mis dans sa story Genre elle m'a mis deux fois Une fois elle m'a mis genre Ouais Elle présentait des chaînes Qu'elle avait bien Elle a mis ma chaîne Donc là j'étais genre en mode Et une autre fois Elle avait mis Parce qu'en fait elle était apparue Dans une suggestion dans mon blog Elle avait mis dans sa story Et j'étais genre choquée Parce que la meuf je la kiffe Et en fait Quand vous avez une meuf Que vous kiffez comme ça de ouf Et que la personne genre Bah elle Bah que la personne en fait Elle Bah elle parle de vous en retour Et qu'elle vous aime bien Bah ça fait bizarre Parce que du coup moi j'aurais Excuse moi mais en fait En regardant ces vidéos Moi je faisais pas encore de vidéos Mais je me serais jamais dit un jour Que cette meuf là Elle allait me parler En plus je me suis rendu compte Il y a pas longtemps Qu'elle était abonnée à moi sur insta Et en fait quand je me suis rendu compte De ça j'étais en mode J'ai fait un screen Genre je l'envoie à mes potes Je lui ai dit Regarde elle a l'abonné à moi toi Du coup la couleur ça donne ça Give me five Give me five Je vais mettre le top coat Et après je vais devoir vous laisser les amis Mais bref Soi pour vous dire que Cette meuf Elle est Enfin J'aurais jamais pensé qu'un jour J'allais être dans sa story Qu'elle allait être abonnée à moi Et tout Parce que On se parle pas beaucoup Après sur insta Parce que c'est vrai que je parle pas Je pense en fait J'ai l'impression que J'ai parlé à Chloé Comme youtubeuse Et à Aurélie Mais à part Chloé et Aurélie J'ai jamais parlé à J'ai jamais parlé à des youtubeurs Après j'ai jamais vraiment cherché J'ai jamais Je crois que j'ai jamais envoyé de message À des youtubeurs À part Bah à part Chloé et Aurélie Mais Je suis concentrée Parce que je suis en train de mettre le top coat Mais ouais ça pour dire qu'en gros J'ai jamais été le genre de meuf Qui allait envoyer des messages À des youtubeurs et tout Parce qu'en fait Quand j'ai ouvert ma chaîne J'étais pas dans le délire Que je voulais être youtubeuse Que je voulais parler avec des youtubeurs Que je voulais qu'eux En fait Non En fait quand j'ai créé ma chaîne Je me suis pas dit qu'un jour ça allait marcher J'ai créé ma chaîne En mode Viens je fais de temps en temps des vidéos Je rencontre ma live Et si je peux discuter avec des personnes Bah je discute avec des personnes Parce que du coup après je répondais aux commentaires Et je me suis fait grave des potes En fait dans les commentaires Et des fois Il y a des gens qui commentent souvent mes commentaires Et un jour ils arrêtent de commander mes vidéos Et je me dis Bah mince La personne elle a arrêté de commenter mes vidéos Est-ce que je l'ai déçue Qu'est-ce qu'elle devient Enfin Et il y a pas longtemps d'ailleurs Attends je mets ma main dans la machine Il y a pas longtemps Il y avait un couple Qui avait une chaîne En fait qui commentait tout le temps Mais mes commentaires Mais c'était pas une chaîne connue Genre ils avaient 200-300 abonnés Et ils commentaient tout le temps mes vidéos Et un jour Bah ils ont pu commenter mes vidéos Et je me suis demandé ce qu'ils étaient devenus Je suis même partie sur leur chaîne YouTube Je leur ai mis un commentaire Mais ils postent plus de vidéos ni rien Donc bah ça me fait un peu de peine Mais c'est vrai que quand vous commentez souvent mes vidéos Bah je remarque quand vous commentez pas Parce que Je retiens vos prénoms Et puis je m'attache un peu à vous D'un côté surtout j'ai un petit coeur Bon dieu en fait J'ai jamais été du genre A envoyer des messages aux youtubeurs A part quand j'étais pas Quand je faisais pas encore des vidéos sur YouTube C'est vrai que j'ai déjà envoyé des messages Pour dire genre J'aime trop tes vidéos Après j'ai déjà envoyé genre J'aime trop tes vidéos Mais avant de faire des vidéos sur YouTube Parce que c'est vrai que Quand j'ai commencé mes vidéos sur YouTube Bah j'ai pas envoyé de messages aux youtubeurs Parce que je sais pas Coucou maman Je suis en train de tourner une vidéo Dans le salon Ma mère vient de rentrer Et ça fait genre deux heures Que je suis sur mes ongles Voilà le résultat final C'est pas les plus beaux ongles du monde Parce que je suis pas une pro Mais franchement j'aime bien C'est vraiment ce que je voulais Ça fait flashy Ça fait Bref J'aime bien mes ongles En plus je trouve que ça va Avec mon outfit Ça fait un peu Rock'n'roll Donc Je kiffe mes ongles Je suis fan Je sais que je vais encore M'attirer M'attirer Matiser Ramener Rapporter la haine Des prothésistes ongulaires Mais non mesdames Je ne vais pas vous voler vos taf Je fais juste des vidéos J'espère que cette vidéo Chitchat vous aura plu J'espère que vous aimez bien mes ongles Dites moi dans les commentaires Si vous les aimez bien Si vous les aimez pas Bah tant pis Dites moi quand même Je le prendrai pas mal Je vous jure Je vais pas être triste Bref Likez la vidéo Racontez moi votre vie Dans les commentaires Parce que moi là Je viens de vous raconter ma vie Donc à vos tours de me raconter vos vies Ça m'intéresse Je vous aime Likez la vidéo Abonnez vous à ma chaîne Et surtout mettez la cloche Pour ne rien louper Et être le premier Et voilà Et voilà Et surtout rajoutez moi sur Mon Instagram Parce que je poste des photos de moi Je poste des stories Je poste des trucs Rajoutez moi sur Instagram Et rajoutez moi Et rajoutez moi sur Snapchat Parce que je poste énormément 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 de stories Donc si tu veux suivre un petit peu Ma petite vie de lycéenne Ma petite vie de Ma petite vie Ma petite vie Et bah rajoute moi sur Snap Et oui je t'ai dit Qu'en ce moment je faisais des TikTok Donc rajoute moi sur TikTok Si tu veux regarder mes TikTok Je suis pas la meilleure en TikTok Mais je fais des TikTok plutôt cool Donc tu peux me rajouter Je te mets mon TikTok juste là Bref c'est tout Je t'aime Bisous Mouah